Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssée. Voilà, là il y a un mercenaire et je ne vous cache pas que j'aimerais bien tenter de me la faire. Allez, hop là, ok, 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 il y a du monde. Ok, ok, comment dire, fausse bonne idée Joe, fausse bonne idée. Est-ce que je vais rester sur cette défaite ? Non. Alors, il y a une deuxième qui s'est incrustée. Alors, on va se la refaire. Ah, attendez, elle a peut-être bougé de place. Ah purée, elle est de l'autre côté. Ouais, elle était par là-bas. C'est pas ce que je voulais faire. C'était vraiment pas ce que je voulais faire, j'ai merdé mon assassinat. Allez. Il y en a un autre qui arrive, j'ai vu. Hop. 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 Allez. Allez. Ça c'est juste pour l'amour propre. Ça c'est juste pour l'amour propre. Ça c'est juste pour l'amour propre. Allez, bon pommage. Allez. Allez, on va pas s'éterniser là-dessus. Comment ça ? Deux mercenaires, j'en ai tué plus que deux. Ce qui est bien, c'est que je fais ça devant les gardes. Et l'autre, elle était où, celle que j'avais assassinée, la deuxième ? Apparemment, il n'y a pas besoin de la confirmer. C'est bon. Bon, bah j'ai fait ce que je voulais faire. Maintenant, je vais me tirer. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai payé mes primes, là, je vais être tranquille pour mes missions. J'ai juste assassiné les mercenaires, je suis content. Donc là, ces deux-là, c'est fait. Je suis passé sur l'échelon 6. Les récompenses des contrats de guerre et des primes a été augmentées de 20%. Ok. Et là, je connais tout le monde. Ah, le maçon. L'homme de parole. Ouais, je les ai vus. J'ai déjà croisés. Allez. On y go. Bon. Euh... C'est pas souvent que je me le fais. Mais une fois de temps en temps, j'aime bien quand même me mettre comme ça. Des... Des mercenaires. Pourquoi on me tire dessus ? Tu veux pas ranger tes armes ? J'ai encore tous les gardes au cul, pourquoi ? Eh, j'ai plus de primes, hein. Faut vous mettre au bout du jour. Je suis innocent des crimes que l'on m'en accuse. Ou plutôt, j'ai payé ma dette à la société. 500. 500 drachmas. Oh, c'était pas cherpé, on dirait. Si c'est pour pouvoir faire mes missions tranquilles. Voilà. Allez. Bon, après, vous me direz que c'est pas... C'est pas excitant de pas voir les mercenaires. Oui, mais au moins, ça me permet d'être tranquille. De pas voir de mercenaires qui viennent faire foire mes missions. Oui, vous m'aurez à l'oeil, vous m'aurez à l'oeil. Pas de soucis. Tiens, tiens, il faut y aller. Faut y aller. Comme tu as dit que tu ne reviendrais pas à Kefalonia, j'ai décidé de partir moi aussi. Donc, elle a survécu la peste. J'ai dit que je ne reviendrais pas, mais je ne t'ai jamais dit de partir. En tout cas, je suis là. Tu sais que j'ai épargné les autres qui avaient la peste juste pour toi. Quoique non, je les ai sauvés. Donc, d'après la prêtresse, d'après la pétine, ils n'étaient pas morts. Par contre, c'est vrai que ça... Comment tu es arrivé jusqu'à là ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Tu as réussi à gagner de l'argent en travaillant pour lui ? Tu viens à Athènes ? Pas exactement. Oui, mais... Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre, alors... Je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu as usée. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais de temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. En tout cas, c'est super, enfin super. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais bon. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kephalonia. Mais, qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ses vêtements. Donc, tu travailles ici ? Pour Pericles ? Non, pour Aspasia. Euh... Ouais. Qu'en se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? Euh... J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelin qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle. Et... Tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non. C'est elle qui me l'a demandé. Ah, quelle chance. Voilà. Je comprends aisément pourquoi je dois me changer. Je suis quand même dans une réception. Je ne peux pas y aller habillé comme un mystios avec mes armes. Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas. J'ai une tenue pour toi. Je souhaite garder mes vêtements. Il est hors de question que je porte ça. Mais si tu ne... Je suis sérieux fouillé. Mais tu vas devoir laisser tes armes ici. Très bien. Laissez mes armes. Je veux bien. M'habiller comme un guignol. Niet. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas. Tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. J'ai sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi. Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Quelle est la réaction de me voir en armes, enfin en armure ? Sans mercenaires et grands voyageurs, a enfin fait sa grande entrée. Mais on ne repars pas. Quelle est la réaction de Périclès ? Hérodote, les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'y crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Peut-être que ton esthétique vestimentaire réveillera leurs souvenirs. Viens. Je vais te présenter à tous ces gens. Mais du coup, c'est bien que j'ai gardé mon armure alors. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains, et au bout de leurs mains. Tiens, Sophocle et Euripide par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Ils ont l'air de se saouler à gueule surtout. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! On va partir sur du soft. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Euripide, étonnamment lui aussi a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. Oui, on va partir là-dessus. Si, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Euh, t'es sûr ? Une pauvre chose qui gesticule comme un singe est Prasila. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à tout coup de tout. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès ? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Et tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate, il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrier, protège-moi de ses œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Lui, par contre, je connais Alcibiade. Autant les autres, bon... Il y a un ou deux qui me disaient vaguement quelque chose. Mais là, non, 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 non. Là, ils ont carrément récris l'histoire. Alors, pour la petite histoire. Alcibiade, ça a été un grand guerrier. Un très grand guerrier. Qui a trahi Athènes, qui a trahi Sparte. Et qui a fini dans le camp des Perses. Tout ça pour mourir assassiné dans la maison d'une de ses maîtresses. Quelque part sur la côte turque. Si je ne vous dis pas que dânerie. Enfin bon, tout ça pour dire que c'était loin d'être cette grande folle... Excusez-moi du terme. Mais de cette caritature de personnages grecs sexuellement libérés. On va dire, pour être politiquement correct. Non, c'était pas ça. Enfin, c'était pas que ça. Par contre, il était réputé pour être très bel homme. Donc, je vous laisse. Il y a plein de... Vous trouverez plein de traces sur le personnage. Enfin bon. Il y a de quoi s'amuser. Alcibiade boit comme un Spartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre vos suggestions, n'engage aucun combat. Et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon. Si tu veux bien m'excuser. Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta soeur. Allez, ouais, vas-y, je suis en conversion. Je vais rester et aller à la pêche au 110. J'espère qu'ils sauraient quelque chose sur dame. Voici. Amistios. Ici. J'imagine qu'on t'envoie te moquer de mon différent avec Euripide. Du tout. Peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme Spartiate. Une Spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trouves. Je planterai bien mon glaive dans la gorge. Reste-toi Euripide. L'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce péticuleux, xanthodonte et exophtalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Bah je vais le faire boire, c'est pas dur. Moi non plus, je vous rassure. Il y a trois mots que je n'ai pas compris dedans. Ah bon. Alors, on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'éthénien. Tu m'apprécieux un étranger. Euripide vient d'Arcos. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Ah bah allez. On devra cependant choisir le vaille-douane. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire qu'Euripide sera fin prêt. Et je m'approcherai discrètement. Je me fous de savoir pourquoi il est indifférent avec Euripide. Mais écoute ce conseil d'amis. Aristophan ne supporte pas le vaille-dou. J'ai vu les faits qu'il a surmis. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. Huile d'olive. Je sais pas trop ce que je fais mais je le fais. Il a dit qu'il supportait pas le vaille-dou. Ah merde. Ouais c'est bien ce qu'il a dit. Il a dit que l'autre ne supportait pas le vaille-dou. Le vaille-dou ça le rend malade, c'est bien ça. Et c'est ce qu'on souhaitait que je fasse, c'était que je le rende malade. C'est Aristophan qui supporte pas le vaille-dou. Ah non, j'aurais dû prendre le sec si je voulais qu'il soit beurré. Je croyais que c'était le vaille-dou qui le rendait malade mais non, c'est qu'il l'aime pas. Et si je veux qu'il boive, il faut du vin sec. J'aurais dû prendre le vin sec pour le faire boire. Mais vu qu'on a parlé d'Aristophane en même temps que d'Euripide, j'ai mélangé des trucs. Ah pas bon. J'ai merdouillé là je pense. Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi. Vite, qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent. Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Aristophan et toi devriez boire un peu. Si nous faisons un jeu, une sorte de coco. Ah, merveilleuse idée. Euripide peut sembler éteint, mais... Le problème c'est que vu que j'ai pris du vin doux, Aristophan ne va pas l'aimer. Et ils vont pas se saouler la gueule et Euripide ne sera pas beurré. Je suis ici que parce que je cherche quelqu'un. Ah, pourtant j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin. Alors, restons-en au vin, d'accord ? J'ai vraiment envie de lui planter mon glaive dans la gorge à celui-là. Bon. Rendons hommage à Dionysus, d'accord ? Mais je sais que Aristophan ne va pas aimer. Ce vin ne vaut rien. Il va vaut mire. Ah, donc j'ai choisi le bien. Encore du vin. Le petit regard perfide, quand même, qu'on a su avoir. Cette piste de port va me rendre malade. Je pourrais vous battre tous les deux à ce jeu. Encore du vin. Si tu allais plutôt présenter tes excuses à Sofoc ? C'est plutôt à lui de s'excuser auprès de toi. Je vous rappelle que Sofoc est un ami. Et un bon ami vaut plus qu'une famille entière. Laissons-lui le temps de se remettre de cet éclat. Ah, j'ai un peu des scrupules à le faire boire maintenant. Après tout, c'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille, mais ses amis par contre. Oh, ce vin est une horreur. Toi, tu me plais. Qui t'a fait venir ici ? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Ripide. Il paraît que des mers spartiales vont dans un sanctuaire en Argonis pour implorer la pitié d'Asclapius. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerça Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate Argos. Très bien, en route. Pourquoi Hippocrate ? Qu'est-ce qu'on serait allé faire pour aller voir un médecin ? C'est quoi ça ? Obtenir des informations auprès d'Alcibiade. J'ai déjà pris l'huile. On va la retenir voir Sophocle. Donc l'huile, je l'ai ramassé un peu par hasard. Donc non, je ne m'étais pas trompé de vin. Comment est Euripide ? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il ne plus en est pas. Me cacher ? Me cacher ? Ecoute bien. La guerre est aux portes de l'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. C'est pas faux. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut que j'aille voir Alcibiade. J'ai vu partir par ici avec son maman. C'est peut-être pas une bonne idée de chercher à rentrer. Pourquoi il y a une chèvre ? Je crois quelqu'un. Ouvrez cette porte ! Où je t'enfonce ! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. C'est dégueulasse. Et j'espère que je signe. C'est une honte de te faire passer Alcibiade pour ce genre de personnage. Il prend mieux l'intérêt que Péricleste porte. Même s'il aimait bien les femmes. Peut-être les hommes. Ça, je suis pas allé vous vérifier, je vous vous assure. Mais d'un point d'historique... Oh, ouais, ouais. Ah, je m'en choque. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. J'ai fait dire une connerie. Pourquoi je parle d'historicité avec un assassin inscrit ? Je l'aurais laissé ouverte. Grand. Ouverte. Bon, remarque, il s'assume. C'est bien. Euh... Je vais même pas poser de questions. J'ai pas demandé. Je préfère pas savoir. Pourrions-nous dans vos services, non ? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne peut être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Tiens. Un cadeau de grec. Nous sommes mauvais ! Il faut se méfier. Je crains les grecs. Même lorsqu'ils offrent des cadeaux. Ces femmes ont pleuré leur fils. Ces hommes ont gardé leur fils. C'est l'heure de la fête ! Alors, quand dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre ? Franchement, non. Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Pourquoi j'appelle Alcy ? Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées et... J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons... Si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Il faudrait que je me renseigne sur Aspasia, ça me parle quand même. C'est une femme qui est entre les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Alors, sachez ce que c'est. C'est Tahir. On m'a dit qu'elle jouait un certain rôle à Corinthe. Mais... Je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force. Et... Elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy ! Viens nous rejoindre ! Et la fête continue ! En arrivant à Corinthe, cher Chantouza. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Donc soit Argos, soit Corinthe. Un de ces jours ? Beau guerrier. Euh... non. Nous... Nous, ouais. Ce n'est pas grand chose, mais c'est un début. Donc on a Corinthe, Argos. Est-ce qu'il est encore au bon étage ? C'est Hérodote, ça. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes à l'horizon. Qu'est-ce que j'ai comme quête, là ? Ça, je m'en moque. Allez ! Ah pardon, c'était à Soc... Oh non, mais je ne peux pas sauter. J'ai voulu aller trop vite. Il faut que je parle à Socrate, maintenant. Oh la 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 la... Allez. Voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Non mais il se rappelle de notre discussion, c'est bien. ...que nos visions du savoir sont radicalement différentes. C'est pas fou. Tu es quelqu'un à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation ? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? C'est moi que tu n'as pas la distraction ? Punk ? Vous avez passé la soirée à discuter du même sujet sans en venir aux mains ? Ça m'intéresse. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Ouh, je sens, je vais me choper une colle. ...que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet animal. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice à son bâtissant. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! Je ne comprends pas le lien entre la question et les deux réponses. Enfin, celle-ci est une paire de temps de l'accord. Après, oui, les dirigeants sont censés œuvrer pour le peuple. C'est la base. Mais dans la réalité, ils œuvrent davantage pour eux. Moi, on va partir là-dessus. On a parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste. Même Périclès sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes, protégeant ainsi sa vie, est-il égoïste ? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hades ? Alors qu'une retraite les épargnerait tous. Oh ! Allez, on basse. Un général qui imposait la discipline à ses troupes n'était pas égoïste. Puis, tu l'as qualifié d'égoïste parce qu'une retraite aurait sauvé la vie de ses hommes. Que veux-tu dire, en fait ? Je n'essaie jamais de dire quoi que ce soit. Mais tu as pourtant affirmé ces choses. J'ai prononcé des mots, mais je n'ai rien affirmé. J'ai simplement cherché à connaître ton point de vie. Ah, le fourbe ! Là, il vient de me faire fondre le cerveau. Aspasia. Ton talent pour le débat ne m'a pas échappé. Bien joué. C'est clair, j'ai fait dire c'est clure. Surtout quand je claque des doigts et que je frappe très fort. Et Alexios te rejoindra. Elle me connaît ? Ah. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions Omégaris. Peut-être que tu me connais déjà. Omégaris, Omégaris, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quoi Omégaris ? J'ai failli tuer Nikolaos ? J'ai renversé le gouvernement athénien pour installer un gouvernement spartiate ? Puis renversé le gouvernement spartiate pour installer un gouvernement athénien ? Et puis renversé le gouvernement athénien pour remettre un gouvernement spartiate. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Et je le referai. Je ne m'excuserai pas. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. Crois-moi, ta tenue ne t'aide pas à t'intégrer, Alexios. Mais c'est un choix intéressant. M'intégrer ? De beaux vêtements ne m'y aideraient pas. C'est pas faux. Vos pitons athéniens sont si étranges. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Ah, c'est plus de choses que le... Elle en sait beaucoup. Allez, on va que cache. Ibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Anthousa, c'est marqué Praxilla. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas de goût. Il y a un petit truc là. Il y a eu autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne. Une sorte d'amiral. Et comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci Xenia. Ah, ça me rappelle mon enfance. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Pericles, afin qu'il vienne saluer ses amis. Ok, 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 ok. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu Xenia, Princesse Guerrière. Je sais pas ce que je fais là. C'était une série qui passait sur TF1. C'était... C'était un spin-off. Oui, c'est divergé de l'oeuvre de Hercule. Qui était une autre série qui passait aussi sur TF1. Donc voilà, il y avait... Une jolie brune. Avec un corset tout en cuir. Et des armes. Et un fouet. Il y a une sorte de frisbee qui coupait les têtes. Il y a une sorte d'avoir fait appeler, Mistyos. Foibé n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Euh... Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Et je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas ? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas ? Moi, je pense que tu te voiles la face, là. Et n'empêche, heureusement que j'ai fait les deux tentatives d'assassinat sur les mercenaires au début. Parce que sinon, l'épisode, là, on a 36 minutes, il n'y a que du blabla. Dis-moi. Tu m'attendais d'être jugé, mais tu m'as demandé de lui faire quitter Athènes. Je m'attendais à ce que tu sois plus respectueux de la loi. Fidia, c'est un ami très cher. Je ne voulais pas courir le risque qu'il soit condamné. Il existait d'autres... Oui. Alors tu serais... Je sais qu'il a ses défauts, mais... Le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prêt à tout, tu comprends pas. Ah, donc c'est... Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ostraciser Anaxagor. D'accord. Socrate a dit qu'il était ton ami. Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Donc tu l'as fait pour son bien. Alors tu l'as fait pour le protéger ? Anaxagor connaissait mes craintes. Dix ans, cela peut paraître long, mais... Il sera à l'abri. Et le coup de Méthiocos ? Pourquoi avoir envoyé Méthiocos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux ? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. On dirait que tu as beaucoup d'amis fidèles. Mes proches comptent beaucoup, monsieur. Allez. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Avec moi danser entre ces murs, tu as raison. Les spartiates devant les murs. La population enfermée. Je ne t'envie pas. Pourtant, je ne quitterai cette ville pour rien au monde. J'avoue que ton acharnement me dépasse. Lorsque tu as retrouvé ta place, tu comprendras. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Je ne peux toujours pas sauter pour gagner du temps. Et là, je vais aller voir qui Aspasia. Ah non, il me demande de quitter le banquet. Attendez. Hop, la sortie. Oups, pardon. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ? Oui, oui, je vais m'en aller. Je pense qu'il serait passé si j'avais changé tonique. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix, vous ? Et est-ce que ça a impacté le gameplay ? Ça a dû impacter un petit peu les... la discussion. Je vois qu'avec Aspasia, notamment, elle fait « Ah oui, tu ne te font pas dans le décor avec ton armure et tout. » Alors, soit je vais en Argolis pour voir... Hippocrate, le médecin. Soit je vais à Corinthe pour voir les... les dames. Soit je vais à Kéos pour voir Xena. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas... Pourquoi est-ce qu'il serait allé voir un docteur ? Là-bas, il y a des femmes fortes et intelligentes et là, il y a une femme qui donne des informations. Je ne sais pas. Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kéos. J'ai répondu au pif. Ah si. Je ne t'en fais pas. Il y a un lien. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord ? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Donc, c'est peut-être bien de ma faute, alors. Parce que dans ma tête, on l'avait sauvée, elle avait pu jouer avec Foyibé, c'était pas grave et c'est ce que disait la Pity. Mais est-ce que j'ai mal compris ? Mais on nous incite clairement à retourner sur Kefalonia. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, Foyibé. À bientôt, Alexios. Pour rappel, la petite Foyibé, elle dormait quand même dans notre baraque. Allons voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai appris ? C'est sur lui que j'ai eu des indices ? Non. Ouais, il faut le trouver. Ou poursuivre l'Odyssée. Un polémarque de fort de l'Attique connaît l'adepte. Euh, Attique. Sur qui j'ai eu un indice ? Là, ouais. Belos, ok. Euh, non. Il faut que je revienne ici. Ligue de Delos. Brison. Ah oui. Ça, c'est celui qui voulait tuer, euh... Fiyas. Euh, non. C'est la carte que je veux. Alors, il faut que je cherche un fort dans l'Attique. Euh, si je nettoie toute la zone, pardon, et que je tue les polémarques des différents forts, j'aurais... C'est qui le polémarque ? C'est lui ? Non. Hmm... Rechercher ce qui est ancien. Lui, je pourrais aller l'assassiner potentiellement. Il est quel niveau ? Il est niveau 18. Ça pourrait le faire, mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas cet épisode. Ou non. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et vous abonner. Vous êtes intéressés aux méthodes de combat des spartiates ? Non ? Moi, je dois bien apprendre leur méthode. Mais ces malachais sont assoiffés de sang, et ça, personne ne peut te la prendre. Hmm. Ils sont sympas, les petits discussions. Allez, ciao, ciao les amis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada